bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler event anniversaire on va parler cadeau clé gratuite ça fait plaisir quand c'est gratuit on prend toujours et surtout on va se demander s'il est temps de faire un break de rock mais avant ça les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouver les infos les guides les tips les tutos les lits tout est sur le discord et même parfois du petit flou des petits bannes ça fait plaisir les amis n'hésitez pas on commence tout de suite par ce petit cadeau alors ça arrive pas souvent alors on les prend vous pouvez aller taper un petit code en ce moment pour récupérer ce qui fait plaisir regardez si vous allez dans autre alors moi c'est autre sur pc échanger vous tapez le code rock 2024 hbd happy birthday peut-être peut-être au hasard et ce petit code que lilith nous offre gracieusement gratuitement quelle générosité de leur part vous allez voir non faut pas abuser non plus va nous permettre échanger code cadeau vous récupérez 100 clés en argent alors on aurait préféré pour l'anniversaire évidemment 100 clés en or mais je crois pas que lilith ait déjà donné un 100 clés en or dans un cadeau même pour l'anniversaire le premier anniversaire a toujours été des grosses pinces on le sait mais sans clés en argent bon on les prend c'est des ressources c'est des cadeaux c'est gratuit on va pas se gêner et en parlant de gratuité les amis regardez ce nouvel évent qui nous est annoncé lilith sur twitter et pas sur la page officielle seulement sur twitter et sur le forum qu'on peut avoir accès en cliquant une game et en étant redirigé sur le tableau d'affichage puis après sur le forum.lilith.com quelque chose comme ça ils nous disent qu'il ya les voeux d'anniversaire c'est un nouvel évent anniversaire pour faire participer la communauté regardez les règles attention gouverneur on a une célébration du sixième anniversaire les voeux de l'anniversaire en 2024 on va pouvoir faire un voeu et à voir ce qu'on demande ça serait de la balle ils vont ils donc ils nous disent que ils veulent voir nos voeux au travers de courtes vidéos évidemment les vidéos doivent faire entre 15 et 30 secondes et tourner à l'horizontale attention c'est important c'est à dire que c'est pas des shorts puisque les shorts c'est à la verticale il faut introduire qui on est 15 à 30 secondes ça va être difficile et dire le voeu d'anniversaire qu'on souhaite et partager nos voeux d'anniversaire c'est pas le voeu qu'on souhaite en fait c'est la tour de phrase pour leur souhaiter un joyeux anniversaire et parler de son alliance de ses amis et de son royaume c'est vraiment une vidéo ultra courte des bonus points ou alors ils disent assurez vous qu'on entend bien votre voix des points bonus parce que ça va être évalué seront donnés pour ceux qui seront dans un décor célèbre évidemment si on voit un décor du jeu qui rappelle une civilisation du jeu vous êtes dans le coliseum à rome forcément vous marquerez des points des points des points en soumets en donnant votre vidéo en envoyant votre vidéo vous autorisez l'élite à la partager sur toutes les plateformes sur la terre entière et donc c'est des droits et que les vidéos avec une grande qualité seront récompensés par des bundles pouvant aller jusqu'à 2000 j'aime bon et cette bonne chance la deadline c'est le 12 septembre quel est le but évidemment de ce genre d'event et bien c'est faire parler de rock au final ils s'en tapent de votre vidéo c'est juste faire parler c'est de la pub gratuit c'est gratuit ça fait plaisir ça leur coûte rien à part 2000 j'aime ça leur coûte que dalle 2000 j'aime autant dire vraiment que dalle 2000 j'aime c'est trois balles donc franchement c'est de la pub gratuite pour eux et c'est un event qui est pas une dinguerie franchement il pourrait forcer un peu émettre un vrai event in game plus puissant et surtout un event qui nous donne un commandant légendaire et je parle pas de 10 sculptures donner 300 400 sculptures d'un nouveau commandant légendaire de qualité et pas un commandant légendaire genre charlemagne qui permettrait à tout nouveau joueur comme mulan mulan c'est un excellent commandant le problème est qu'ils n'ont pas donné suffisamment de sculptures de mulan un event avec un très bon commandant de soutien de leadership ça ferait plaisir pour l'anniversaire et là on serait vraiment sur des cadeaux d'anniversaire fait par lilith pour la communauté en parlant de cadeaux fait par lilith je vous en parlais plus tôt cette semaine sur les t6 le vip 19 à présent discutons pause dans le jeu est-il venu le moment de faire une pause dans le jeu pourquoi je me suis posé cette question et bien c'est très simple si vous avez plusieurs comptes et que certains vous n'y avez pas été depuis longtemps je vous invite à le faire regardez je vais switcher de compte et vous allez voir ce qu'on peut avoir quand on change de compte donc on va prendre alors j'ai déjà été sur mon compte du mille deux je vais aller sur un autre compte que vous connaissez pas qui est sur le royaume 1195 et regardez quand je vais me connecter ce qui va se passer donc c'est un compte sur lequel je ne suis pas j'ai pas été un depuis plusieurs mois vraiment lilith l'avait annoncé mais c'est la première fois que je le vois mise en place comme ça est ce que c'est depuis la toute nouvelle mise à jour on va voir ça tout de suite regardez je me connecte bienvenue chez vous gouverneur avant je me suis pas connecté depuis longtemps sur ce compte avant n'est pas genre de message où on avait là l'animé qui nous disait eh bien vous n'êtes pas connecté depuis longtemps vous êtes fait raser et donc vous avez été dégagé sur les bords de la ville vous reconnectez mais là pas du tout là elle nous annonce en sa qualité de conseillère elle s'exprime au nom du peuple pour nous dire sa joie de nous revoir souvenez-vous ce qu'on va voir là lilith en avait parlé pour inciter les joueurs à revenir dans le jeu vous allez le voir en votre absence la ville avait perdu son âme qu'importe la durée de votre absence aux citoyens se souviennent de votre commandement avisé très bien ils seront ravis de vous revoir venez leur rendre visite ok et regardez je rêvais de ce jour il nous donne une animation ils sont tous content de nous revoir avec des petits messages sympas et un feu d'artifice nous n'avions jamais eu ça auparavant je ne l'ai jamais vu je comme je vous le dis à part l'avoir lu jeu dans les des feedbacks ou dans les infos les pseudo d'infos des mises à jour on n'a jamais eu quelque chose aussi précis vous allez voir pourquoi à mon avis nous n'ont pas parlé parce que ça va pas trop vous plaire si vous jouez depuis un certain temps vous le voyez le peuple est ravis de vous revoir on n'a pas chômé en notre absence parce qu'ils étaient certains qu'un jour on reviendrait pour les mener à la gloire l'idée ne serait-il pas de m'inciter à revenir combien de temps de pause faut-il pour commencer à avoir ces messages là et quelle est la hauteur de ce qu'on va avoir en fonction du temps d'attente certains disent que c'est un délai qui se déclenche au bout de 15 jours et le maximum arrive au bout de 30 jours mais faudrait tester là je suis sur plusieurs mois d'absence sur ce compte permettez moi maintenant de vous affirmer ce qui de vous informer de ce qui se passe dans votre vie regardez c'est extrêmement intéressant c'est là toujours voici la hutte du bâtisseur vous ouvrier ont travaillé dur à l'expansion de votre vie qui ne cesse de grandir très bien il demande de cliquer dessus je clique dessus le mec me dit salut super nouvelle de me revoir ils bâtiront la plus grande ville de tous les temps le mec il est d'été à avoir mon argent avez vous remarqué nous avons apporté des améliorations à votre absence c'est là que ça devient intéressant regardez les mecs alors c'est un truc de dingue est ce que je peux remonter regardez moi ça c'est une dinguerie alors autant moulin à bois 6 7 il m'a juste mis un niveau donc un autre moulin à bois 8 9 mais l'académie 8 11 la réserve 8 11 la carrière 8 11 la taverne 8 10 le moulin à bois 7 9 vous voyez j'ai des moulins à bois qui font 6 7 d'autres qui font 7 9 d'autres qui font 8 9 ça c'est inéquitable atelier d'armement de siège 6 7 l'hôpital 4 11 deuxième hôpital 6 11 la carrière 7 10 l'hôtel de ville 8 11 sans rien faire le camp des éclaireurs 5 11 le centre d'alliance 7 11 la muraille 7 10 et pour finir l'écurie 7 10 c'est énorme on revient tous ces bâtiments ont été upgrade gratuitement franchement c'est déjà très bien vous revenez vous jouez que rarement au jeu vous avez dû faire un break pour x ou y raison est-ce qu'ils le font au niveau ça serait très bien regardez la suite parce que ce n'est pas fini donc il m'annonce tout ça je vois mes bâtiments qui upgrade c'est super donc en gros faut revenir régulièrement vous barrez vous revenez ça va être bien et maintenant il me dit de cliquer sur l'académie et bien vous avez tout compris ça va être exactement la même le vieux est content de me revoir il est tellement dosé regardez les recherches qu'ils ont mené autant vous dire je n'avais aucune recherche de fait c'est vraiment un compte pour observer les kvk maçonnerie 1 5 pistage 0 4 projectile 4 5 exploration 0 4 travail du fer 4 5 métallurgie niveau 1 faucille 1 5 équitation 0 5 cavalerie légère je n'ai même pas recherché 0 1 amélioration de flèche 3 5 et la hache 1 5 c'est quand même détente d'avoir tout ça sans avoir rien eu à faire j'étais à 68 000 de puissance je suis à 152 000 en revenant je n'ai rien fait ensuite il me dit de cliquer sur mes troupes ouais présenter armes et regardez il me donne des nouvelles troupes donc quelle joie de me revoir il me donne des épéistes de la cavalerie légère des archers et des béliers c'est pas beaucoup mais on prend quand même en quantité c'est énorme pour le niveau du compte et c'est pas fini ils m'ont tous fait une petite lettre on peut pas passer tout ça moi j'aurais bien passé tout ça mais on ne peut pas accepter ces quelques cadeaux en notre tour et regardez cadeau de bienvenue ils ont hâte qu'on bâtisse de ouf regardez ce qu'ils me donnent en cadeau de bienvenue ils me donnent vers les étoiles un tour de cadre donc ils sont contents de me revoir je réclame évidemment comme ils m'ont donné plein de trucs on a des petits bundles qui pop qui font plaisir faut pas rêver ils prennent ils nous donnent mais ils veulent prendre aussi par la suite on a des petits bonus suite à la recherche on revient ils me donnent des ressources alors il y a quand même des sculptures en or je peux changer de civilisation et je ne vois pas de sculptures en or dans leur schéma de ce qu'ils me donnaient il y avait des sculptures encore une fois de commandant en or si on y va je n'en vois pas on va aller dans autre il y en a trois est-ce que c'est eux qui me les ont donné si c'est le cas je ne les ai pas vus en tout cas on revient on récupère pas mal ça fait plaisir bon là j'aurai le tableau d'alliance mais ça sert pas à grand chose si vous vous connectez sur n'importe lequel de vos comptes qui était en jachère depuis un certain temps et bien vous allez récupérer tout ça en plus vous le voyez c'est pas il n'y a pas que les bonus directs qui vous sont donnés il y a tous les bonus indirects là que je suis en train de ramasser alors ça c'est assez relou à faire quand on revient depuis longtemps il y en a 70 au début du jeu on en a toujours beaucoup et bien c'est tous ces bonus là regardez ça me fait monter mes ressources ce qui fait que un joueur qui a arrêté le jeu depuis un mois je vous dis je pense que c'est un mois mais si vous avez une autre info ou si vous avez déjà fait des tests n'hésitez pas à me le dire en commentaire j'ai eu exactement enfin exactement j'ai eu pareil des bonus très élevés sur mon autre compte sur lequel je me suis connecté et regardez ça m'a quand même permis de doubler ma puissance donc ce qu'on va faire je vous propose sur ce compte là comme sur mon compte sur le 1002 l'autre compte que sur lequel j'avais constaté la même chose je vais les laisser de nouveau sans me connecter au moins l'un des deux durant un mois et hop là et voilà vous voyez j'ai récupéré pas mal de ressources gratuitement je vais les laisser sans me connecter durant un bon mois et on va voir si je me reconnecte si il m'upgrade encore mes bâtiments gratuitement dans la même mesure s'il le fait ça serait quand même très très intéressant et regardez j'ai eu un roupie de retour sert à acheter des objets au magasin de retour je viens de la voir quel est le magasin de retour je ne sais même pas où est le magasin de retour osez la différence non ça c'est une longueur d'avance non ça qu'est ce que c'est le roi est de retour je vais pouvoir avoir un commandant légendaire gratuitement dans tous les commandants de départ alors ce serait bien de prendre martel ou mulan allez on va prendre on va prendre martel au départ il est utile même si sur ce serveur qui est vieux ça ne sert à rien j'ai des extensions d'armure et ici vous avez donc on a cadeau de retour donc il me propose un bundle est-ce qu'il est rentable je ne sais pas il a 50 roupies de retour pour 6 balles on va aller voir tout de suite il me raconte la présentation de la saison on s'en fout une nouvelle aventure il me propose de me barrer allons dans ce magasin de retour pour 10 pièces de retour je peux avoir une sculpture ce qui fait que pour 6 balles j'en ai 50 pour 6 balles j'ai 5 sculptures ce n'est pas rentable ce n'est pas rentable en termes de sculpture en or regardez donc ce qu'il me propose pour dans ce magasin alors il faut que je reste plusieurs jours 25 roues 25 roupies pour débloquer ce niveau 40 roupies pour celui là évidemment celui là c'est x5 pour 10 ça monte en niveau le dernier niveau pour 10 sculptures dans les 5 là c'est rentable on est d'accord comment obtenir les roupies est ce que c'est les roupies de retour franchement rien que le nom de la monnaie il est éclaté comment on peut les obtenir en faisant les quêtes de retour en faisant le en achetant le bundle en terrassant les barbares en collectant en ville en faisant des récoltes sur la carte en faisant des achats aux postes de messagerie et en entraînant des unités bref vous l'avez compris tout est fait pour vous pousser à faire les event à commencer à farmer pour votre retour et donc pouvoir ainsi récupérer des jetons des roupies de retour et acheter dans le magasin et surtout vous remettiez à jouer donc est ce qu'il est rentable au final pour un ancien compte d'arrêter de jouer un mois et revenir et bien on va déjà tester en recommençant en faisant un break d'un mois avec ses comptes là est ce qu'il va me proposer de monter encore plus ou ce qu'il va me proposer par exemple de monter directement mon hôtel de ville au niveau 13 14 15 16 qui a un vrai palier il voudrait dire que dans une moindre mesure le ratio investissement temps dans le jeu et investissement offline ça pourrait par moment être intéressant de faire un break de profiter de la vraie vie et de revenir in game pour justement avoir tous ces upgrades gratuits c'est assez injuste pour ceux qui jouent un minimum parce que je pense que si vous jouez de manière très épisodique au jeu vous bénéficiez pas de ces upgrades gratuits et votre ville votre village ne montera pas forcément plus vite n'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis les amis je pense que c'est une erreur de l'illite d'avoir implémenté ça et j'espère qu'ils ne vont pas davantage l'implémenter rappelez vous ça fait partie de l'option dont on parlait quelques semaines l'option dit vacances vacancy ou offline qui permettrait à des joueurs de se mettre dans ce mode là et d'avoir un minimum d'évolution sans être connecté c'est clairement inéquitable pour tous ceux qui se donnent un minimum l'effort de venir faire les quêtes régulières voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le je suis un colossal pouce bleu vous ne savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock et